Hello et bienvenue dans le podcast Be Wild, je suis Lisa, la fondatrice de ce podcast et de l'entreprise E-Wab. Je suis coach business et coach de vie en human design et j'accompagne les femmes à se créer la vie qu'elles désirent et à créer le business qui leur correspond à 100%. J'accompagne ces femmes à devenir les leaders conscientes et impactantes qu'elles souhaitent devenir dans ce monde. Je fais la même chose dans ce podcast et je t'invite à nous rejoindre chaque vendredi pour un nouvel épisode. Aujourd'hui j'ai envie de répondre à une question que je suis sûre que beaucoup de gens se posent et surtout avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, je comprends qu'on se pose cette question même si la réponse vous l'avez parce qu'au fond vous savez, je trouve ça légitime en fait de se poser cette question-là. La question c'est est-ce que toutes mes clientes réussissent ? Je sais qu'on peut se poser la question parce que sur les réseaux on voit beaucoup de témoignages tourner. Alors j'ai beaucoup arrêté à un moment donné de partager des témoignages parce que j'ai bien conscience que quand on partage des témoignages, on donne une vision on va dire et surtout on parle à l'ego. Clairement on s'adresse à l'ego de la personne en face de nous, soyons très clairs. Et j'avais un petit peu arrêté et en même temps j'arrête et en même temps je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage de ne pas partager les belles réussites de mes clientes, de ne pas partager ce qu'elles ont vécu avec moi, etc. Mais j'avais quand même envie de venir vous voir et de vous parler de ça parce que je pense qu'il y a trop de non-dits encore une fois dans beaucoup de choses et je ne pense pas forcément que ce soit volontaire parce qu'effectivement sur les réseaux sociaux on vous montre, alors autant on vous montre quand ça va, quand ça ne va pas, quand on est en pleine crise émotionnelle, tout ça. Mais c'est vrai que, bon, je pense que certainement il y a des choses plus faciles à partager que d'autres. Et j'avais surtout envie de vous parler de ça pour rétablir la vérité sur ce mot, réussir. Parce qu'en réalité, toutes mes clientes réussissent. Absolument toutes mes clientes réussissent. Que ce soit des personnes qui suivent des formations, des programmes, des coachings avec moi, elles réussissent toutes. Sauf que ça dépend ce que vous mettez derrière le mot réussir. Et c'est là que toute la nuance se joue. Si vous pensez que réussir, quand on investit dans un coaching plutôt business, bien que, oui, mon coaching soit business mais pas que, mais quand on investit dans un coaching plus business ou des programmes plus business dédiés aux entrepreneurs, on a toujours cette question, est-ce que la personne en face a eu un retour sur investissement ? Sauf qu'on ne parle que d'argent. Que d'argent et uniquement d'argent. Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Parce que réussir, ça peut être réussir sur tous les plans. On peut réussir de manière financière, on peut réussir en amour, on peut réussir en amour de soi, on peut réussir en éveil, on peut réussir en déblocage de choses, en prise de conscience, bref, on peut réussir de mille et une manières. Donc oui, oui, j'ai des clientes qui créent énormément d'argent. J'ai des clientes qui font 20, 30 000 euros par mois. Oui, j'ai des clientes qui font leur première vente et font leur premier mois à 1 000, 2 000, 3 000 euros. Oui, j'ai des clientes qui font de l'argent. Clairement, j'en ai. Mais j'ai aussi des clientes qui ne font pas spécialement plus d'argent en revenant en coaching avec moi. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne réussissent pas. Au contraire. Enfin, pas au contraire, mais c'est égal en fait. C'est pareil. Si elles viennent, si elles me choisissent à un moment donné pour un programme ou un coaching, et c'est valable pour moi, mais c'est valable pour toutes les coachs et toutes les accompagnantes du monde et accompagnants aussi. Quand quelqu'un nous choisit, il nous choisit pour ce qu'on est, pour notre énergie, pour ce qu'on peut lui apporter. Mais à ce moment-là, personne ne sait, ni la personne qui signe, ni l'accompagnant, ce que ça va donner. On n'en sait rien. On ne peut pas savoir. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le timing. Le timing, vous l'appelez comme vous voulez, mais le timing divin, le timing de l'univers. Ça, on ne peut pas le maîtriser. On ne peut pas vous dire quand est-ce que vous allez faire 1000 euros, quand est-ce que vous allez faire 10 000, quand est-ce que vous allez faire 30 000. On ne peut pas le savoir. Et d'ailleurs, souvent, la plupart du temps, ce timing n'a aucun sens. Aucun. C'est-à-dire que moi, quand j'ai lancé mon business, évidemment que je voulais créer de l'argent. Déjà, à l'époque, que je voulais faire 1500 euros de chiffre d'affaires. Puis, j'ai vite me suis rendu compte que 1500, ce n'était pas suffisant et qu'en tant qu'entrepreneur, il fallait déjà faire au moins 10 000 euros par mois. Mais quand j'ai passé ces 10 000, j'ai passé les 10 000 au bout même pas un an d'activité. Même pas un an d'activité. Je faisais mon premier mois à 10 000. Certains vont dire que c'est rapide, d'autres vont dire que j'aurais pu faire mieux niveau vitesse. OK. Ensuite, j'ai fait 10, 15, 10, 15, 16, 16, 15, 10, 18, 10. Voilà, j'ai navigué entre 10 et 20 pendant quasiment un an. Quasiment un an. Mais même plus que ça, en fait, je vous dis quasiment, mais non, non, plus qu'un an, en fait. Plus d'un an. J'ai mis plus d'un an à passer les 20 000 euros. J'ai mis plus d'un an à passer les 20 000 euros. Et ensuite, j'ai mis un mois à passer les 30, un mois à passer les 40, un mois à passer les 50. OK ? C'est OK. Ce timing-là, je ne le maîtrise pas. Et personne ne peut le maîtriser parce que personne ne sait au moment où on signe un accompagnement à quelle vitesse ça va aller. personne ne sait exactement où la personne en est. Parfois, nous-mêmes, on sent qu'on est à ça, à ça d'y aller. Mais le ça, il est dur, il est long, ou il mérite un travail plus plus détaillé, plus approfondi. Parfois, on sent qu'il y a un big shift à faire avant de passer au niveau d'après. Et pourtant, le big shift, il se fait en deux temps, trois mouvements. Il n'y a pas de sens, il n'y a pas de logique à ça. Il n'y en a pas. On ne peut pas avoir une logique à ça. Et je trouve ça dommage que beaucoup d'entrepreneurs se basent là-dessus ou se fixent des objectifs lorsqu'ils signent un accompagnement ou un coaching. Alors, moi, je me fixe des objectifs parce que j'aime me fixer des objectifs, mais je ne me fixe pas d'objectifs quand je me lance dans un coaching. Quand je me lance dans un coaching, j'ai juste envie d'être avec cette personne-là et que cette personne-là m'accompagne. Son énergie, sa vibration, son savoir-faire, son niveau dans son business, son niveau de conscience. J'ai juste envie d'être dans sa sphère, en fait. Voilà, j'ai envie d'être dans la sphère de cette personne, de m'en inspirer, de grandir à ses côtés, d'évoluer, de voir ce que ça va donner. Et je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça va donner. mais je ne sais pas et je ne peux pas le savoir. Donc, baser ma décision d'investissement sur un hypothétique résultat financier, ça ne marche pas. Si vous pensez comme ça, ça ne fonctionne pas parce que vous n'aurez jamais la certitude de votre retour sur investissement financier. donc vous ne signerez jamais. Ce qui compte quand on prend une décision pour un investissement, c'est de se dire ok, je signe, je ne sais pas ce que je vais en faire. Ça m'est arrivé tout le temps quand j'ai signé pour ma première formation en human design, c'était pour moi que je le faisais. Je ne savais pas que ça allait devenir un de mes outils de prédilection dans mon business, que j'allais adorer, que je n'allais pas cesser de me former, que j'allais dépenser des milliers et des milliers et des milliers d'euros en formation pour me former encore en corps au human design et approfondir. Je ne savais pas que j'ai signé pour moi. Quand je suis allée à fondation d'Access, j'y suis allée pour moi. Je ne savais pas que ça allait déclencher des prises de conscience énormes, perso et pro, que j'allais en plus y découvrir un outil de questionnement extraordinaire qui se mêle à la perfection au business et à la perfection au HD. Je ne savais pas tout ça. Je n'en avais aucune idée. Je l'ai fait pour moi parce que j'avais envie d'y aller. Ça m'attirait. C'était une envie qui me poussait, qui me disait « T'as envie de le faire ? T'as envie de le faire ? T'as envie de le faire ? » « Ok, j'y vais. » Quand j'ai signé le coaching avec Mélanie-Anne, je ne savais pas si ça allait débloquer quelque chose financièrement ou pas. Je n'en avais aucune idée. Je savais juste que oui, mon objectif, c'était d'augmenter mon chiffre d'affaires dans mon business. Mais je n'avais aucune idée du comment ou du quand. Je savais juste que là, l'envie était là à ce moment-là et c'était juste pour moi d'être accompagnée par elle. Est-ce que ça allait être en coaching avec elle que j'allais dépasser ce chiffre d'affaires-là ? Ou est-ce que j'allais simplement continuer mon chemin vers ce chiffre d'affaires-là ? Et parfois, pour atteindre un résultat financier, quel qu'il soit, peu importe, on passe par des chemins de traverse. On va visiter nos vies antérieures, notre tranche générationnelle. Ça passe par quitter la personne avec qui on vit, revoir totalement notre vie, déménager. Parfois, ça passe par des choses qui n'ont rien à voir avec le business. Et c'est OK. Sauf qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. On n'en sait rien. Du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai eu des coachings avec des coachs où j'ai fait un bon en termes de chiffres. Mais ce n'est pas que le travail avec cette personne qui a fait que j'ai fait un bon. c'est ça aussi. C'est qu'on essaye toujours de mettre des choses en temps linéaire. Ah bah si, ça arrive quand je suis en coaching avec elle que je passe tel chiffre d'affaires, ça veut dire que c'est grâce à ce coaching. Et tout ce qu'on a fait avant, pourquoi ça ne compte pas en fait ? Pourquoi tout ce qu'on a fait avant ce coaching-là, ça ne compte pas ? Ça compte tout autant. C'est tout le chemin qu'on a fait de zéro en, de notre naissance, même avant notre naissance j'ai envie de dire parce que tout compte à aujourd'hui qui fait qu'on en arrive là dans notre vie et dans notre business. Le coaching avec cette personne-là, c'est juste un élément parmi tant d'autres, un élément qui compte autant que les autres. Mais pourquoi il devrait compter plus ? Je ne sais pas. Ça fait un peu partie des trucs en ce moment de, je ne sais pas comment l'exprimer, mais de d'idolâtrer certaines personnes. Alors moi, je ne dois pas avoir le gêne de fan parce que je n'ai jamais été fan de personne. Autant j'admire des gens, j'adore leur travail, j'adore leurs compétences, etc. Mais je n'ai pas ce truc de je suis fan, je mets des posters partout, etc. J'achète tout ce qui sort. Vous voyez, je n'ai pas ce truc-là. Mais je trouve que c'est dommage en fait. C'est comme si, encore une fois, on se disait que certaines personnes possèdent le Graal, possèdent le savoir ultime, possèdent tout ce qu'on n'a pas. Alors que c'est faux. On a tout ce qu'il faut. Le human design nous le montre mille fois et plein d'autres pratiques. Moi, je parle de HD parce que c'est mon outil, mais le human design nous montre que pour notre mission de vie, on est venu avec les outils parfaits et les apprentissages parfaits pour mener à bien notre mission. Alors, pourquoi être focus uniquement sur un, l'argent, deux, la réussite selon la définition du dictionnaire Larousse et non, je plaisante, je n'ai pas regardé la définition, et être persuadé que certaines personnes ont la réponse que nous, on n'a pas. Nous, on a les réponses, sauf que parfois, on ne les voit pas. On a besoin de personnes qui viennent nous aider à nous révéler, à nous ouvrir davantage, à dépasser certaines choses. Mais ces personnes n'ont pas la solution. La solution, c'est nous qui l'avons. La réponse, c'est nous qui l'avons. Ces personnes, c'est juste des personnes qui mettent la lumière sur ce qu'on a déjà et qu'on ne voyait pas. Donc, tout ce que vous avez fait avant compte tout autant. Et j'en vois plein, 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 alors soit qui n'osent pas investir, soit qui ont besoin d'être sûrs, si j'avais la certitude, mais tu n'auras jamais la certitude. Jamais, 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 jamais. Et si tu cherches la certitude, ça veut dire que tu cherches quelqu'un qui va te faire une promesse. Et oh mon Dieu, le drame, ce n'est pas possible. Ce n'est absolument pas possible. Ça, c'est encore pire que tout. Pire que tout. Donc, la notion de réussite, et je t'invite à regarder la définition que tu as du mot réussir, mais pour moi, chacune et chacun d'entre nous et chacune de mes clientes réussit. Elle réussit sur un plan ou sur un autre. Elle réussit financièrement, elle réussit sur le plan de la conscience, elle réussit sur sa stratégie, elle réussit sur son alignement, elle réussit dans sa vie perso, elle réussit dans sa vie pro. Oui, elle réussit. Alors je sais, c'est moins vendeur parce que l'argent fait vendre, on est bien d'accord, et c'est moins vendeur de dire ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Et même, même, même celle qui, et j'en fais partie, qui font des programmes où il y a beaucoup de personnes, et encore, je ne fais pas partie des gens où il y a beaucoup de personnes, mais où il y a énormément beaucoup de personnes. Oui, il y a des personnes qui financièrement réussissent. Il y en a d'autres, non. J'ai même une cliente, là, en coaching one-to-one, qui fait moins d'argent à la fin du coaching qu'au début. Mais en fait, c'est ok, parce que ce n'est pas pour ça qu'elle est venue me chercher. Et elle-même, elle est ok avec ça. Elle dit, ce n'est pas pour ça que je suis venue te chercher. Je suis venue te chercher pour mettre beaucoup plus de simplicité dans mon business, pour travailler mon alignement, pour prendre beaucoup de recul, pour lâcher le fer. Et je sais que je suis en train juste d'être dans un ajustement qui fait que là, c'est requis pour moi. de beaucoup moins travailler, d'avoir moins de clientes et de faire moins de chiffres. Et c'est ok. Donc oui, le nerf de la guerre dans le business, c'est l'argent. On est d'accord. Mais, le coaching, ce n'est pas que ça. Et le coaching business, ce n'est pas que ça. Et j'avais vraiment envie de répondre à ça parce que je me dis que c'est souvent une question que... Alors, je ne me pose plus cette question quand je vois les témoignages, etc. mais je me dis qu'au début, je pouvais me poser cette question quand je voyais les témoignages de certains coachs où je me disais « Ah là là, mais ce n'est pas possible, toutes leurs clientes réussissent, etc. » Mais la réussite, c'est subjectif. Ça dépend ce qu'on vient chercher et ça dépend là où on en est sur notre chemin. Ça ne fait pas sens de faire de l'argent si ce n'est pas le bon moment pour nous. Ça encore, j'y tiens, mais j'y tiens mille fois. mille fois, j'y tiens. Parce que si on n'est pas prêt à soutenir l'expansion de notre entreprise, ça ne sera pas durable dans le temps. Ça ne sera pas durable pour nous physiquement, pour notre énergie. Ça ne sera pas durable. Donc, c'est important d'avoir cette conscience de se dire « Quand j'investis, ouais, j'investis un peu à l'aveugle, mais en fait, pas tant que ça. Je suis mon autorité intérieure, mon intuition, mon sacral, peu importe quelle est votre autorité intérieure, mais je suis cette autorité intérieure qui m'appelle et j'y vais. Et je verrai bien, en fait, ce que ça va m'apporter. Mais je sais que ça va forcément m'apporter quelque chose. Et oui, ça va forcément vous apporter quelque chose. Ça va forcément vous apporter quelque chose parce que un coaching, c'est fait pour aller creuser en soi. C'est fait pour trouver les réponses. C'est fait pour amener de la clarté. C'est fait pour mettre des choses en lumière. Donc, forcément, vous allez découvrir des choses. Et peut-être que ce sera la dernière étape avant votre expansion. Et peut-être que ce sera dans votre prochain accompagnement avec votre prochain coach que les choses décolleront. Parce que tout ce que vous aurez fait avant avec vos anciens coach et avant encore ados, enfants, dans votre ancienne vie pro, etc., compte pour celles que vous êtes aujourd'hui. J'aime pas du tout ce truc de on fait le reset, tout ce qui était avant ne compte pas, ce qui compte, c'est maintenant et l'avenir. Non. Le passé compte autant. C'est notre histoire, c'est nos apprentissages, c'est tout ce qu'on a vécu, appris, construit, déconstruit, les erreurs qu'on a faites et qu'on ne peut pas reproduire. et tout ça, ça compte quand on construit une entreprise. Donc, à la réponse, est-ce que toutes mes clientes réussissent ? Je vous dis oui, toutes mes clientes réussissent. D'une manière ou d'une autre, elles réussissent sur tous les plans. Et ça, c'est important de ne pas être focus que sur le résultat financier. et je sais que quand on débute ou quand on stagne un peu à un certain chiffre, on a envie de trouver la solution, le truc. Alors, on nettoie, on travaille, on débloque, on fait des trucs, on prend une coach, on en a un, pour arriver à ce résultat-là. Et toutes ces actions comptent. Et c'est ces actions associées les unes aux autres qui fait qu'on arrive au résultat qu'on veut. L'objectif, il n'a pas de temps linéaire. Je sais, on nous dit de fixer des objectifs smarts. Oui, fixez-vous des objectifs smarts quand vous maîtrisez le processus, quand vous êtes maîtresse de tout. C'est-à-dire, fixez-vous de faire deux séances de yoga par semaine parce que là, vous pouvez gérer le timing, la motivation. C'est que vous, ça n'engage que vous et votre personne. Quand on fait du commerce, quand on fait du coaching, quand on vend des choses, il n'y a pas que nous en jeu. Il y a nous, il y a notre entreprise, il y a les gens en face de nous. Tout n'est pas maîtrisable et il y a surtout notre intégration. Voyez la différence ? Je me mets comme objectif, je veux faire deux séances de yoga. C'est quantitatif, on est d'accord ? Deux séances de yoga par semaine à partir d'aujourd'hui. Ok, c'est temporel. Tout ça est très intelligent et très smart. Maintenant, si vous voulez faire, vous n'avez jamais fait de yoga de votre vie ou vous n'êtes pas souple et vous voulez faire la posture de je ne sais quoi qui nécessite de la souplesse, vous allez vous dire ok, je me mets cet objectif d'atteindre cette posture-là. Bien sûr, vous pouvez vous lancer un petit challenge en disant à la fin du mois. si ça vous stimule parce que là, c'est pareil. En réalité, la temporalité dans un objectif elle est juste là pour qu'on se donne à fond pour nous stimuler davantage. Mais il ne faut pas être accroché à ça. C'est-à-dire qu'à la fin du mois, si on n'y est pas arrivé, il ne faut pas être déçu. Il faut se dire ok, je ne suis pas arrivé, ce n'est pas grave, je me le refixe pour le mois prochain, j'ai vachement avancé, le challenge me booste. Si les objectifs vous tétanisent, ça ne sert à rien. Vous allez plutôt vous dire mon objectif, c'est cette posture. Peu importe le temps que ça me prendra. C'est plutôt ça l'idée. Et en business, c'est pareil. Je vais atteindre tel chiffre d'affaires peu importe le temps que ça me prendra. Peu importe l'énergie que ça me prendra. Je me laisse aller avancer. Je suis le flot. Je suis ma guidance intérieure qui me mène à une formation, à un coaching, à un travail intérieur, seule, à lancer quelque chose, à échouer, à apprendre de mes erreurs, à reconstruire, à y arriver, à célébrer, à être dans la joie, à la gratitude, etc. C'est ce flot-là qui compte en business. Voilà. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'était quelque chose qui me tourna un petit peu... Oui, je ne sais pas comment dire. C'est-à-dire que c'est très délicat de partager des témoignages de personnes qui... Moi, j'en partage de temps en temps. J'en partage peu des témoignages en réalité, mais j'en partage de temps en temps et c'est subtil en fait. C'est très difficile à décrire. C'est-à-dire que quand quelqu'un vous dit « Oui, super, j'attends 10 000 euros, c'est factuel. » Le mental comprend, tout comprend en fait. C'est bon, les gens en face, tout le monde a compris. Mais quand la personne vient de dire « J'ai vécu une expérience incroyable qui m'a permis d'avoir telle prise de conscience, de faire ça, etc. » C'est beaucoup plus difficile à retranscrire ce qu'on a vécu. Et pourtant, je trouve que c'est ce travail-là qui est le plus merveilleux. Vraiment. Ce n'est pas tant le résultat financier. Le travail le plus merveilleux, c'est de se voir grandir et évoluer. De se voir passer des paliers intérieurs, des steps, etc. Ça, c'est le kiff absolu. Donc, oui, toutes mes clientes réussissent d'une manière ou d'une autre. Toutes mes clientes apprennent quelque chose. Toutes mes clientes nettoient des choses. Toutes mes clientes créent des choses. Ça, c'est sûr. Et oui, certaines, beaucoup, parce que je fais du coaching business quand même, beaucoup de mes clientes ont des résultats financiers. Mais c'est important d'avoir toute la palette. Donc, je vous encourage et je vous encourage à remettre de toute façon toutes vos définitions en question, mais particulièrement cette notion de réussite, de succès, de résultat en question constamment parce que nos définitions sont archi faussées. Voilà pour ce podcast. Ça faisait quelques semaines que je n'avais pas posté. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada